Bonjour, Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux et vice-président de l'agglomération de 50 ans à Névelines en charge des mobilités durables et des transports. Alors il y a un projet phare pour notre équipe municipale et pour la ville de Villepreux, c'est celui de réhabiliter une école, une école ancienne qui est une ancienne imprimerie du 19e siècle qui se situe dans notre vieux village, de les réhabiliter en maison, des arts et de la culture. On est typiquement dans ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire réhabiliter, rénover, trouver de nouveaux usages à nos bâtiments existants plutôt que d'aller construire de nouveaux équipements qui sont surtout plus coûteux et puis évidemment qui viennent empiéter, artificialiser davantage les terres. C'est un équipement qui est attendu puisqu'il répondra à une demande forte du tissu associatif, des associations culturelles, des partenaires locaux. Donc de nouveaux espaces pour de nouveaux usages, pour des acteurs qui font vivre aussi le lien social sur la ville. C'est un projet à un petit peu plus de 3 millions d'euros. Nous sommes accompagnés par la région avec l'obtention et nous en sommes fiers du bonus écologique 500 000 euros puisque nous sommes sur un projet qui est aussi performant sur l'aspect énergétique et je crois qu'il faut aller dans le sens de ce type de projet innovant et vertueux pour l'environnement dans cet objectif que nous partageons de lutte contre le réchauffement climatique. Merci. 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 Merci.